Salut les amis, c'est Guitaku et nous sommes de retour à bord du Sora's Boat et de Captain Sora. Nous avons aussi donc Donald et Dingo qui sont à bord du bateau pour faire nos moussaillons. Nous allons reprendre la mer des Caraïbes et continuer à visiter de nouvelles îles. Alors, que nous propose cette carte ? Où avons-nous pas été encore ? Nous sommes donc ici, cette ville-là, on l'a visité, ça s'est visité, là-haut, il n'y a rien, on l'a visité, mais il n'y avait... Enfin si, on l'a visité, mais il n'y a pas de point de sauvegarde des Codales. Non, je ne pense pas. On peut essayer ce gros rocher, même si je n'y crois pas des masses. Ça vaut toujours le coup d'aller visiter. De toute façon, c'est super cool et hyper paisible d'être sur les mers. Voilà, on a un bateau qui défense tout. Alors, pourquoi ne pas aller vérifier ? Sait-on jamais ? Oh, yo, 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 nous sommes des pirates déformants. Nous pétons des caisses à port royal et on casse tout dans les villes. Nous, ce qu'on veut, c'est des munis et aussi des ré... Oh, non, pardon. La chanson s'arrête pour un coup de baston. Paf ! C'est tout ? C'était assez easy. Bon, faisons le tour de ce gros rocher, mais je n'y crois pas des masses. Revoilà nos ennemis ! Boum ! En un coup. On les tire. C'est beau, quand même. On arrive à couler les bateaux en leur tirant dans les voiles. J'adore, j'adore, j'adore ce principe. C'est comme ça que ça devrait être les jeux, là. Sea of Thief et autres, quoi. Tu conduis ton navire, boum, boum, boum. Tu balances des salves de canon. Tu essaies d'être intelligent. Tu es caché derrière les rochers et tout. C'est tellement jouissif. C'est facile à manipuler et tout. Bah, en ce rocher, c'est de la merde, effectivement. Celle-là, elle a l'air d'avoir une petite plage. Tailleau vers la plage ! Non, celle-là, on l'a déjà visitée. C'était celle qu'on a fait en venant. On trace la glace. Enfin, non, on trace la mer. Ouais, ça fait plaisir. D'avoir du vent quand on veut. D'être un poil magicien. On a une mini-plage, ici. Oh, on s'arrête toujours de plus en plus loin des plages. Mais heureusement, on a le mode rapide. Et oui ! C'était juste juste. Bon, je pense que comme on a une mini-plage, il n'y a que là-deddessus. On ne va pas s'embêter. On va aller visiter les terres. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une caisse. Ouais, elle est cassable. Donc, il va falloir monter sur quelque chose pour la péter. Je pense qu'on va trouver des ingrédients autour de là. Oui, sûrement. On en a déjà trouvé des millions. C'est une très bonne zone pour les ingrédients. Ben, dis donc, t'en as vu partout, les ingrédients, là. Ah, il y a un emblème Mickey. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Il est évident, celui-là. Pas comme celui de Port-Royal, que je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Tranquille, les petits magos. Il y a un agrément derrière. On s'en branle. Euh, on s'en fout. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'était bien cadré. Alors, c'est parti. Un petit plongeon. La poisse caille. Elle ne fait plus le poids, la poisse caille. J'ai trop de niveaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? On voit un banc de poissons. Mais c'est vrai que les caribes, pour ceux qui aimeront jouer à Kingdom Hearts 3 et faire de la cuisine, il y a de quoi faire ici. Il y a un fond d'océan. qu'on va aller visiter ce fond d'océan. Théonard, ça fait toujours plaisir. Encore de la poisse caille. Ah, il y a aussi ces méduses spéciales qui font de la magie de l'eau. Je l'ai déjà dit, mais cet enchaînement aquatique, ça passe. Ils ont bien fait de mettre un truc un peu badass quand même. Parce que vu que sous l'eau, tu n'as le droit à rien. Il y a toutes tes attaques qui déchirent. Oh, mauvais sens. Continuons dans cette grotte sous-marine. Oh, des crabs. Je suis devenu un fou des crabs. Ça ne veut rien dire. En tout cas, là, on a la bonne démonstration de ce qu'il faut faire dans un RPG solo ou alors un action RPG comme celui-là. C'est-à-dire se balader partout, sauf dans la quête principale, et la rejoindre quand on a tout fini de fouiller. Ah, on ne peut pas aller à la cabine du capitaine. Alors, remontons. Comment tu dis Donald ? C'est un cul-de-sac. J'ai déjà trouvé le passage. Tu n'avais même pas besoin de dire ta phrase. Ah. Ah. Coffre-là, vraiment mal-neu. Les gaiters. Oui, bof, bof. Comme on a vu, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup d'objets de soins jusque-là. Je sais qu'il y en a plein qui se plaindront de ce genre de type de jeu. Parce que, voilà, quoi. Tu n'as pas tant de difficultés que ça ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien ce jeu où tu peux te balader tranquille. Tu peux faire un échec ou deux. On ne reviendra pas sur la vidéo où j'ai fait mon échec en bateau. Mais où tu peux faire un échec ou deux et où ça... Ce n'est pas trop grave, tu vois. Ça passe. J'aime bien. Ah, merde. Alors, ouais. Alors, non. Oui et non. Non, on ne peut pas s'accrocher là-haut. OK. Ça va être plus compliqué que ce que j'avais prévu. Et pouf. Voilà. Donc. Non, je ne peux vraiment pas m'accrocher à que dalle. Donc. On saute sur le pilot. On essaie de sauter sur le pylône parce qu'on n'est pas très doué. Voilà. On grimpe. On grimpe. Et on tombe. Et voilà. Bravo. Merci moi. On y est presque. Non, ce n'est toujours pas ça. Et. Non, ce n'est toujours pas ça. Je n'aime pas passer pour un idiot. Ah, voilà. On y est. La caisse. Croix. Pas se louper. Faut de tout de craps. Niveau 7. Touf, touf, touf. Alors, un bateau invincible. C'est bon, ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à visiter ici. On a fait le tour. Non. Pas de pari photo. Voilà. La barre. Qu'est-ce qu'il nous reste comme il. Ça, c'est visiter. On va quand même aller faire un tour. On ne sait jamais. Ça va l'air mignon, cette petite plage. Il met très bien un hôtel. Si j'étais dans SimCity. En tout cas, je les défonce. Ils ont 3 barres de vie maintenant pour tenter de résister. Ah. On a un bateau boss. Chouette. Ça, ça doit faire de l'XP. Mais il prend cher. Petite spéciale dans les dents. Je ne sais pas d'où peuvent sortir tous ces missiles et être autoguidés. Mais c'est très sympa. Voilà. On a pété le navire direct. On a pété son allié qui est juste là. Parce que... On va pas se faire embêter. À l'abordage, t'es dit, Dingo ? OK. À l'abordage, alors. L'organisation 13, mais non, non. C'est juste... Des pirates sans cœur. Comme tous les pirates. Surtout David Jones. Ah ah ah. Non, c'est pas vrai. Parce que son cœur, de toute façon, il est dans une boîte. Donc, il le ressent toujours, même s'il n'est plus là. J'aime bien, j'ai mon finish que j'ai gagné l'autre fois, là. Que j'avais mis hors champ. Il doit faire... Voilà, là, ça, ce truc. Qui fait une explosion magique. Ça ne marche pas des masses. Bon, il est souvent, ce machin. Il résiste bien aux dégâts, quoi. C'est du pseudo-boss. Non, aïe. Aïe ! Tu m'ennuies. Fusil à gogo ! Balancé l'air, une salve ! Ah non, voilà. Apparemment, il subit plus de dégâts à la magie. Un éther et un éventail devant. Super ! C'est nickel, tout ça. Oui, oui, nos amis nous attendent. Eh bien, ils nous attendent. Alors, je pense qu'au pont-tour, il n'y a que dalle. Comme c'est une petite île de Daube, bien sûr, il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour des sols, d'abord. C'est plus facile, c'est plus simple. On va moins se perdre. Plein, plein, plein de choses à découvrir dans ce fond de l'eau. On a un point de sauvegarde, ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir d'autre ? En faisant le tour de l'eau, on ne va pas découvrir grand-chose à l'extérieur, je pense. Ici, on a un mini fond marin. Il n'y a que dalle. Bon, rien ne se passe sur l'extérieur. On a quand même deux, trois palmiers. On va aller essayer de les taper. Il ne faut pas les oublier en partant. Ouais, pas très efficace. Du basical. Bravo, Sora. Magnifique. Bon, on visitera le fond après. En attendant, on se fait une petite balade. Voilà, mes amis. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est l'invocation du moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère qu'on va trouver des ingrédients autour de là. On a trouvé des millions d'ingrédients. On n'a encore jamais rien bouffé et jamais rien construit. Là, il y a un fond marin tout basique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse remonter. On va descendre étage par étage par étage pour être sûr de rien louper. Non, on ne louperait pas. Non, on ne loupe rien. Quand tout va mal, utilise le ciblage. Quand tout va mal, utilise le ciblage. C'est parti. Tu me saoules, toi. C'est bon, ta protection, elle ne veut pas s'en aller, là ? Tu veux quoi ? Tu veux un petit sortilège, peut-être ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Foudre marine. Voilà, on est bien. Bon, d'accord. Le lobster en premier. J'ai de la peine à aller chercher ces coffres. Il me semble qu'il y a du courant ou je ne sais pas trop quoi. Un électrum ? Pas connu ça encore. Allez, toute une bande de coffres. On fait le fond pour être sûr de rien louper. Quoi ? Là, j'ai vu une petite alcôve avec milliards de coffres. Pour trouver des trésors. Oui, 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 effectivement. Je vous ai trouvé tes moules. Oh, des crabes. Madame Antine. Madame Antine. Voilà, des moules. Madame Antine. Orichalque. Entre des tempêtes plus. Touteurs de crabes. Un électrum. C'était super comme endroit. Vous ne désolez pas, vous m'en donnez plus ? Encore une adamantine. Encore une adamantine. Un électrum. C'était super ici. Ouais, vraiment, vraiment très intéressant, c'est le monde des pirates. C'est toi ? Ah non, c'est le petit crabe là. Toi là, tu as un rapport. Même si je pense que notre bateau est déjà quasiment au max. Non, c'est pas tombé, la récolte des crabes. Donc là, c'est fouillé. Donc on avait cet autre endroit là que ça nous emmenait. Non, ça c'est que les grands fonds. Et bien, on s'est fait bananer. Et heureusement, on connaît le déplacement rapide, donc c'est pas trop long. Alors, on a dit qu'on allait fouiller d'abord entre les pylônes parce que c'est l'endroit où on fouillerait pas. Et après, on aura fini de fouiller toutes les îles. Je suis tout déçu déjà d'être à l'arrivée la dernière. Ils auraient pu faire un jeu basé là-dessus, quoi. Eh oui, 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 Donald, tu as tout à fait raison. Nous allons trouver quelques ingrédients dans le coin, effectivement. Eh bien, il n'y a plus rien à voir. Nous allons donc utiliser le déplacement rapide et maintenant aller fouiller l'intérieur de l'alcool. Nous allons tomber sûrement sur certains poissons ennemis, voilà, j'allais le dire. Eh bien sûr, mon ami. Eh bien sûr, mon ami. Eh bien sûr, mon ami. Non, on n'a pas peur des crabes. Alors, on est arrivé par là. On va vérifier dessus quand même. C'est quoi ce truc triangulaire ? Ah, c'est Donald de Dingo. Non, c'est les poissons. Ils nous ont l'idée vers une oricale qui c'est très bien. Des crabes. Pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ça aussi, c'est les barres à chaussée, ça ? Ah, tant qu'à faire, j'ai capté qu'on pouvait pêcher des poissons. Ah, mais crapouneux ! Ah, je ne sais plus quel ça pêche et quel ce pêche pas, il fallait que j'ai pu triomphe tout le temps, en fait. Un assiette Damas, très bien fait. Alors, je ne suis pas très tactique dans cette visite des lieux. Je vais louper les poissons. Là, je n'ai pas fait, en tout cas. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On va aller chercher ça déjà Cristal affamé, très bien On avait une petite barque avec des caisses à crabes Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on a fait le tour techniquement Et comme j'ai fait une chasse au poisson C'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire Oh là là, on a plein de caisses qu'on avait pas fouillées Là on est arrivé, après on est passé là-dedans Là on a donc fouillé Donc on a fouillé le fond de l'eau Ça c'est pas fou Ça c'est pas fou Chien, on a perdu un tonneau Il est là Niveau 8 Ça doit pouvoir encore monter Mais je suppose que ça va nous suffire Pour finir l'aventure Un gros coffre Une carte de cette île Pour se repérer dans les environs On a fini la fouille de cette île Nous n'avons donc plus qu'à rejoindre notre navire Et notre vigie Pour une raison Que je ne sais pas Sora des fois décide des choses étranges Reprenons la mer Bon je suppose qu'on a fait toutes les îles Qu'on a vraiment fini de faire le tour des îles Donc Il se trouve par là-bas Donc si je mets mon navire droit Dans cette direction Si je regarde maintenant la map Ça, ça a l'air d'être ainsi proche On va aller là Téléportation aquatique Rendez-vous sur les îles du lointain Oh, elle sait même trop long Pour chargement ce que je fais Incrédible messieurs-dames Incrédible Putain mais on cherche sur la même map T'as juste à TP le bateau Merci Oui je sais En attendant Nous On va rejoindre Le bord de l'eau Car comme nous avons tout fouillé Et que nous sommes ready pour tout Oh bah allez Tu te fous de moi ou quoi ? Ça aura été incapable de péter les tonneaux ? Ah quand même On va aller voir notre petit ami Mog Puisqu'on a trouvé plein plein de choses Très intéressantes Et on va aller à la Tully Mog Et on a découvert plein de choses Des gemmes impatientes Et ici Nous pouvons peut-être continuer à forger notre marteau C'est à l'air Oh oui Oh On peut pas faire le niveau au maximum Toi tu peux encore augmenter un peu C'est parfait On va t'emmener Jusqu'où on peut Parfait Et le pot de miel Il peut en faire qu'un de niveau Mais il va le faire Nous y voilà On a donc De très bonnes armes Il y a un bleu de minuit Qui peut monter Il y a elle Ouais il y en a plein qui montent à la fluorine encore Des électromes on les a eus Heureusement Pour les derniers niveaux c'est les électromes Bon pour le reste on verra plus tard Création d'objets Est-ce que tu nous as débloqué d'autres choses ? Un bandana elf x c'est nulle C'est nulle On peut faire du genre de foudre xx Du glacier xx Et du brasier xx Mais un seul Donc bon pour l'instant On va pas faire ça Six millibouclier plus plus On peut pas Et le save the king On peut pas Là on peut save the queen par contre Pourquoi on peut pas save the queen Crystal grandant Crystal vibrant Je vais faire ça moi Non Un autre sorcier Ok Un autre fantôme Ouais c'est bon Donc non Par contre si toi tu peux faire save the queen On va lui faire un save the queen Ça va lui augmenter tout A son petit Donald Attends ça demande pas déjà Crystal yale et un Crystal glacial Allez save the queen Parfait Et dans acheter Non il faut voir ça toi Je vais acheter ça moi Il y a plein de choses qu'on peut acheter Qu'on peut pas acheter avant On en avait pas en stock ça Un essenceur d'avoir 0 ça Un essenceur d'avoir 0 ça Je vais acheter la fleurine C'est pierre grondante Bon si on fait comme ça Et qu'on revient Juste pour voir Dans l'atelier mug Ok Dans la forge des armes Là de Steve the king Non c'est les christia les cristals Donc non 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 Ok Tant pis On a juste donc un équipement Chez Donald A changer le marteau de bois Tout pourri du début Pour un Save the queen Ok Et bah nous avons fini De naviguer sur les mers Nous avons découvert Toutes les îles Et donc nous allons Sauvegarder ici En compagnie de Donald Les dingo Avant de nous lancer A la poursuite de Jack Sparrow Afin d'aller le sauver Parce qu'il a besoin de nous Et nous avons besoin de lui Alors n'oublie pas Fais toi plaisir Et rejoins nous Dans notre prochain épisode Pour la suite des aventures The kingdom of earth 3 1 3 5 9 11